Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Sculpté par Ossip Zadkin en 1956, voici Orphée, le poète musicien qui se servit de sa lyre pour charmer le Cerbère des Enfers où était enfermée sa bien-aimée Eurydice. Pour ce sculpteur russe, passionné de musique et de mythologie depuis l'enfance, Orphée était une véritable obsession. Il faut dire que Zadkin, quand il est apparu sur la scène parisienne dans les années 20, semblait sortir tout droit de la Grèce antique. Par ses sujets d'abord, par sa technique ensuite, la taille directe, héritée des classiques grecs. C'est donc directement dans le tronc d'un orme de 3 mètres de haut, c'est ça la taille directe, qu'il sculpte son premier Orphée en 1930. Il a 40 ans. Mais l'obsession ne débutera que 15 ans plus tard, après la guerre, à son retour des Etats-Unis. Zadkin revoit son Orphée et quelle déception ! Comme il le dira plus tard, il n'a devant les yeux qu'un beau morceau de bois, joliment taillé, représentant un homme jouant de la ligne. Alors qu'il ne cessera de le répéter, Orphée est un être humain, se métamorphosant lui-même en instrument, en boîte sonore. Et c'est ce qu'il va s'acharner à sculpter, sans succès, car il n'est jamais satisfait. Et puis un jour, il découvre dans son tas de bois de chauffage un morceau en forme de double fourche, dans lequel il voit deux jambes, deux bras, et un pharaon égyptien à tête d'épervillé. C'est lui, c'est Orphée. Sûr de son fait, il sculpte son cinquième Orphée, ce bronze de 1956, que vous avez sous les yeux, mais celui-ci le décevra comme les autres. Le bas de la sculpture, dira-t-il, ressemble trop aux jambes humaines. Inlassablement, jusqu'à sa mort en 1967, Zadkin reprendra donc son maillet, en vain, Pour lui, le seul, le vrai Orphée, restera jamais le petit morceau de bois de chauffage.